Vous n'avez pas honte ? Comment qu'est le mur ? On ne vous a jamais vu rire. Osons quand d'autres à côté sont fatigués, désenchantés et gagnés par le doute. Osons ! Bonjour Marine Le Pen. Vous n'avez pas honte ? Pardon ? Vous n'avez pas honte ? Honte de quoi ? Vous n'avez pas de regrets ? De quoi me parlez-vous, M. Elkabach ? Vous n'étiez pas hier. Je vous reconnais bien là, dans la provocation. Le monde entier était à Paris hier. C'était au-delà de l'Union nationale, l'Union européenne, l'Union planétaire, pour lutter contre le terrorisme, etc. Une sorte de rassemblement, et les démocrates se sont passés de vous parce que vous n'y étiez pas. Votre première réaction spontanée, c'est la colère, une certaine maîtrise de vous, l'envie de punir, ou peut-être un jour de rire. On ne vous a jamais vu rire. Je ne voudrais pas vous priver de ce plaisir. Quelle couleur vous préférez pour le mur ? Pour le mur, quel mur ? Comment quel mur ? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser ? D'abord, elle ne va pas se fracasser. Je pense qu'on peut réussir cette réforme, même si les résistances sont nombreuses. Les Français attendent cette réforme. Encore une fois, pourquoi la République ? Pourquoi la France ne demanderait-elle pas des crimes et des horreurs qui ont été commises à cette époque-là ? Parfois en son nom ? Non, la République n'a rien à voir à ça. Et j'estime, moi, en mon âme et conscience, que la France non plus n'en est pas responsable. Ce que vous venez de dire reflète un peu ce que vous avez entendu ? Sur la lutte contre l'impérialisme, la progression. Ça fait 20 fois que je discute avec vous. Vous n'en parliez pas comme ça ? Vous n'en parliez jamais comme ça ? Vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi, j'ai un cerveau. Et un cerveau qui est capable de raisonner, de réfléchir et de formuler des propositions et des appréciations. Merci.